Quoi de neuf le œuf ? C'est l'info surprenante du jour. A Taez, une ville du Yémen, un espion un peu particulier a été capturé par les forces loyalistes. Un vautour bulgare s'est posé dans la ville et a été immédiatement appréhendé. Il était équipé d'un émetteur considéré comme un appareil d'espionnage par les combattants. En vérité, l'animal n'était absolument pas un espion et l'émetteur qu'il portait avait été placé par un organisme de protection des animaux, le FWFF. Cet organisme suivait le vautour depuis 2018 mais a perdu sa trace au Yémen. Et c'est le 5 avril qu'ils l'ont retrouvé quand des habitants de Taez leur ont signalé la capture du vautour. L'organisme a aussitôt envoyé un yémenite, Hicham al-Haut, pour récupérer l'oiseau ainsi que l'émetteur qui lui était attaché. Quand nous l'avons reçu, il était très faible et pesait 3 kilos de moins que son poids normal. Maintenant, il va beaucoup mieux. Selon Hicham al-Haut, l'oiseau s'est retrouvé à Taez car il n'a pas pu trouver à manger. Avant, il y avait des vaches et autres animaux morts dans plusieurs régions. Et les vautours pouvaient se nourrir des carcasses. Mais il n'y en a plus à cause de la situation actuelle de guerre. Ce vautour ne pouvait plus trouver à manger et c'est ce qui l'a forcé à se poser. Comme il n'était pas en mesure de continuer son périple, il allait attendre jusqu'au printemps. Selon Hicham al-Haut, l'oiseau devrait pouvoir reprendre son aventure dans deux mois, dès que son aile brisée pendant le voyage sera complètement guérie. A bientôt sur le HuffPost.